Ça ne veut pas donner ça ! J'ai envie d'abandonner. Attends, mais elle n'a pas peur, la souris de l'eau ? C'est ça qu'il faut faire. Ouais, c'est qu'attends. Ouais, c'est... Ne faites pas, ne faites pas ça ! La salade et encore du fromage. Fais ton sandwich comme tout, ma soeur ! Hey ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on teste des recettes TikTok. Je ne sais pas si vous aussi, mais chaque fois que je suis sur TikTok ou sur Instagram, peu importe, j'enregistre 50 000 recettes, mais je ne les teste jamais. Oui. Et donc là, je me suis dit, cette fois-ci, je me pose et je teste avec vous. Il y a 4-5 recettes, on va les tester ensemble. C'est parti ! Je te laisse 5 secondes pour aimer cette vidéo et t'abonner. 1, fais-le ! 2, c'est fait ! On peut continuer ! Et merci d'avoir liké, ça fait plaisir. En gros, c'est des truffes. Vous savez, le chocolat à la truffe, là. Pas le champignon, le vrai chocolat. Du cacao en poudre, du lait concentré, est dans le frigo pendant 2 heures. Elle le coupe, elle remet du chocolat en poudre et c'est prêt. Ben écoutez, ça m'a l'air ultra simple, donc on va faire ça ensemble. Par contre, il n'y a pas les doses... Attendez, ils ont dit quoi dans les commentaires ? 150 g de cacao en poudre et 400 g de lait condensé. Bon, c'est la traduction, mais moi, c'est du lait concentré. J'espère que c'est ça. Ouh là ! Là, j'ai 397 g. Est-ce que pour 3 g, je vais pas réussir la rosette ? Il y a fort moyen. Punaise, je vais tout mettre. Franchement, ça me fout le seum. Vous savez que je n'aime pas ce qu'on peut faire avec du lait concentré, genre. Je crois que c'est la première fois que j'en ai une silice. C'est incroyable. Par contre, si ça marche, les gars, ça serait incroyable. Parce que moi, j'aime trop les chocolats à la truffe comme ça. Bon, ben c'est parti. Par contre, je n'ai rien pour mesurer. On va vers ça à l'aveuglette. Vous voyez quand vous avez des plats ronds comme ça. Ça. Attends, je sais plus si ça va marcher. Attends, je sais plus, c'est quoi la suce ? Bon, on va essayer. Donc, je plie en deux. Je fais n'importe quoi là. Non, c'est comme ça, je crois. Monsieur ? C'est rien, c'est... Ça, tu m'as donné ça. Mais on va se débrouiller avec. Merci. Bon, je vais le mettre avec parce que... Pas coller comme ça, comme elle a fait. Ça me dégue un peu. Voilà. Ça, c'est prêt. On a un bol. On va y aller. Eh, je suis sûre, ça sent bon, ça. Oh. Ça sent la crème pâtissière, regardez ça. C'est parti. Juke. Wouah ! Ça trop s'est souvent. J'adore. Bon, déjà que j'ai 397 grammes, on va pas en gaspiller. Amazing. Just add cocoa powder in a bowl. Mix, mix, mix. J'ai peur. Attends, l'ami, je vérifie un peu les doses à peu près. Ouais, elle fait moins de moins de quoi. Je pense qu'on va mixer. Qu'est-ce que je fais ? Non, je sais pas. Y a moyen, j'en ai un peu trop mis. Je vais mettre en ne pas déranger parce qu'on va pas me déranger dans mon exploit. Ça devient bleu. What ? Bizarre, notre copine, là. Qu'est-ce qu'elle fait ? Par contre, c'est galère à mélanger. Pourquoi c'est bleu ? Mais attends, on voit la même chose. C'est bleu ? Regardez. Elle en met vraiment une tonne. J'ai envie d'abandonner. Franchement, ça me gave. Non, mais regardez la texture, comment elle est. On dirait un dinosaure, genre. Je peux pas vous expliquer. Genre, c'est trop satisfaisant. Franchement, faites ça pour vos gosses. Quoique, non, ils vont en mettre partout. Franchement, c'est cata. Putain, ça ressemble de ouf. Ah, par contre, c'est vrai que c'est bon, non ? Et venez, je retente, je remets du cacao. On retente. Eh bien, bon allez, j'ai remis. Eh, grave la dose. Là, j'ai remis la dose, les gars. Et tadaaa ! Là, on a un truc un peu plus compact. Très bon. Et on va mettre ça au frigidaire. A cup of hours, ça veut dire deux heures ? Ça veut dire ça, non ? Eh, what ? Ça va être galère à nettoyer, ça. Ça. Oh, c'est cata. Franchement, TikTok, vous vous foutez de nous. Non, 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 c'est du foutage. Donc moi, là, je laisse mes recettes de côté pour pas les reproduire. Et quand je les reproduis, ça donne ça. Je vous jure, ils vont rester dans les enregistrés maintenant. Non. Ok, donc voilà ce que ça donne, mon chef-d'oeuvre, vous êtes ? Ça donne envie. Bon, ce qu'on va faire, parce que là, ça a du suspense. Et puis après, on aura le résultat après. Ça aboutit ? De toute façon, vous êtes obligés. Non, c'est moi qui décide, en vrai. Oui. La texture, je vous jure, on dirait un caca de dinosaure. Voilà. Ça, genre un caca de dinosaure. Il a lâché sa masterclass, il est parti. C'est quoi, a couple of hours ? Un couple de heures ? Oh, je comprends rien. Ça, c'est fait. Attends, je voulais regarder d'abord a couple of hours. Ça veut dire quoi ? Là, on va couper au montage pour faire style que je parle en anglais. English. Couple of hours. Deux heures, on se dit 20h. What ? À minuit ? Oui, parce que je fais cette vidéo quand même assez tard. Eh ben d'accord, ben d'accord. On va s'occuper de la prochaine recette. Donc, elle prend son fromage, elle le met sur la poêle. Elle est super poste, donc elle en met deux. Attends, mais elle ne met pas d'huile. Ok. Et là, elle attend un petit peu que ça boue. Ah, moi, j'aurais peur. Attends, mais elle n'a pas peur, la soirete, là ? Elle met les cornichons. Ok, ok. Et elle les recouvre. Eh ben, ça promet. Par contre, ça a l'air d'être ultra bon. Genre, ça se voit, c'est trop bon. Oh là là là. C'est une recette hyper simple. Genre, tu peux même faire ça le matin. Tu vois, cette tranche, tu la mets dans une omelette. Et c'est parti ! J'ai trop hâte de goûter. Ok, donc pendant que ça chauffe, je suis... En fait, ça chauffe hyper rapidement. Je ne savais pas. Donc là, je vais couper mon cornichon qui me reste. Moi, franchement, j'adore le cornichon. Je trouve ça archi bon. Comme ceci. Et je vais le couper en longueur. Voilà, ça va être pratique. Donc, je vais mettre mes petits cornichons. Ouh là, je l'ai un peu mal mis. Ouh là là. Et je vais essayer de les retourner. Ouh là là. Ouh là. Galère un peu leur truc. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais regardez, en fait, ça a durci pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comment il fait pour retourner ? Je veux dire, mais là, non, c'est... Donc, un petit cornichon. Touc, 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 le petit cornichon. Je ne sais pas quoi. Oh là là, mais c'est qu'à temps. Ah ! Ah ! D'accord, il faut attendre encore. Et là, ça a accroché. Oui ! Oui ! Promis, je ne touche plus. Promis, je ne touche plus, les BG. Je ne touche plus. Je vous promets que ça a une belle tête. Genre, vraiment, ça m'a l'air pas mal. Par contre, ça met du temps à cuire. Laissez bien le temps de cuire avant de manipuler. Moi, j'ai... Désolée, je suis un peu pressée. Ouh, c'est chaud ! Donc, ça donne ça. C'est bien gras, comme on aime. Là, viens goûter. Tiens, goûter. Ah ! Doucement ! Je ne le referai pas, mais c'est bon. Elle prend un concombre. Je l'ai juste ici. Elle va le râper. Ça va faire des genres de spaghettis. Elle met du yaourt, du citron, du sel, du poivre, de l'huile. Et c'est fini. Ça a l'air incroyable. Ça a l'air frais. Ça a l'air croquant. Ça a l'air... En fait, il y a tout ce que j'aime. Là, il faut savoir que je ne suis pas dans ma cuisine. Je crois que moi, en fait, les gens qui ont des cuisines noires, c'est horrible. Ça tâche de partout. Ça m'irrite. Je ne vous cache pas. Je me dis que j'aurais mal au cœur d'utiliser tout mon concombre, là. C'est bien, je crois, de manger la peau des légumes, des fruits. Mais je vous avoue, les beaux gosses, que... Je ne sais pas, j'ai pris l'habitude. Je crois que c'est mon père qui m'a pris cette habitude-là. De couper un sur deux. Est-ce que vous aussi, vous êtes comme ça ? En parlant de TikTok, j'avais vu une astuce. Je n'ai jamais essayé. On va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est un fail ? Est-ce que c'est bien ? Un comme ça. Et fini. Par contre, les lamelles, elles ne sont pas aussi belles que elles. En gros, il faut faire ça. Je n'ai jamais essayé. Et de l'autre sens. C'est qu'à temps. Ne faites pas. Ne faites pas. Ah ! Ah ah ! Il y a un glitch. Regardez, il est fin son concombre. Si je fais ça. Et on fait en deux. Est-ce que sont jolies nos spaghettis ? Oui, j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression qu'elle fait ça avec tellement de facilité. Ah ! Si, j'appuie un peu plus fort. On va tout essayer. Nos spaghettis sont là. On est OK ? On est OK. On est délétère. Est-ce qu'elle en met beaucoup ? J'ai l'impression qu'elle... Tu sais quoi, on va mettre tout le pot. Est-ce que vous kiffez là votre maman en train de... Me regarder en train de galérer ? Vous devez bien glousser de rire. Rigole pas. Là. Et on va mettre du basilic. En vrai, ça ne ressemble pas au diarjuk. C'est du diarjuk. Les grecs, ils aiment bien appeler ça tzadiki. C'est juste une présentation différente. Ensuite, on va rajouter du jus de citron. Non ! C'est chiant quand les pépins, ils rentrent dedans. Mais lui, il me parle de graille alors que je fais à graille. Sandwich, kebab, miam. Pain. Moi, pain. Eh bien, franchement, ça m'a l'air pas mal du tout. Du tout, du tout. Alors, la dégustation. Une pâte. Bon, oui, c'est une pâte. Et elle vient... Oula ! Ouais, ça s'enroule pas. Eh ! Pourquoi ? Non. Non. Oui. Là. Toujours pas. Regardez-moi ça. Par contre, ça sent bon. Ça sent le frais. Tuerie ! Non, par contre, c'est une tuerie. C'est super bon. En fait, c'est frais en bouche. C'est excellent. Et rajoutez de l'ail. Je pense que si vous mettez de l'ail, c'est encore meilleur. Vraiment. On regarde ensemble. C'est parti ! Il va mettre de fromage, des oeufs, du pain de mie. Elle retourne du jambon, des tomates et de la salade. Et encore du fromage. Et ça donne ça ! Waouh ! En fait, je vois pas où elle va en venir. Fais ton sandwich comme ton mascaram. Fromage. La première étape ! Le fromage ! Le fromage ! Voilà ! Ça, c'est bon. Le parmi, le parmi. Mais j'avais pas à mourir. Ça me stresse ! Oh ! Voilà. Ok, donc ça donne ça. Ensuite, elle va poser ça. Ça. Ok. Bon, je vais essayer de le retourner, mais je vous garantis rien, les BG. On va essayer de retourner ensemble. Ah ! Je crois qu'on a un truc. Non, toujours pas. On va retenter. Je sais pas. Iiiiih ! Ce stress ! Bon, j'en vais quand... Oh ! Alors, attendez. Je crois que je l'ai. C'est prêt. C'est prêt. Un, deux... Ah ! C'est à peu près ça ! C'est bon, ça passe en vrai. La moitié, on la met ici. La moitié, ici. C'est très moche. C'est très moche. Mais c'est pas grave. Par contre, je comprends pas pourquoi il met... Il est... Attends. C'est moi qui suis bête ou c'est lui qui... Ah, il l'a mis après ! Ah, c'est moi. C'est moi. J'avais pas, frérot. Ah, ok. C'est moi ce que je me disais. Il va fondre sur l'œuf. Un, deux, trois. Pourquoi ça donne pas le résultat ? Je crois que je l'ai pas assez chauffé, c'est ça ? D'accord. Et il faut le manger comme ça. Est-ce que ça croustille ? Ça croustille légèrement. Non, c'est trop bon. Eh, c'est trop bon. Je sais même pas de sauce, mais c'est excellent. En fait, regardez le fromage qui coule. Les gars, c'est archi bon. Tiens. C'est bon, hein ? Ah là, c'est trop bon. Tiens. Dernière recette. Des genres de tartes oignons caramélisées à mettre au four. Donc, je vais commencer par allumer le four. Elle met de l'huile, du vinaigre balsamique, du miel. Ah, j'ai pas de miel. Mais c'est ça qui est dans le truc caramélisé. Elle met un oignon. Elle met des herbes. Elle met quoi comme des herbes ? Du thym, OK ? Du sel. Elle recouvre. Eh, mais je pense un jaune d'œuf. Et ça donne ça. Regardez comment ça a l'air trop bon. C'est simple, mais ça a l'air super bon. Eh bien, c'est parti. Qu'en dites-vous ? Oui ? Vas-y. Je vais couper ça. Regardez. Je prends juste une tranche. Je vais la plier en deux. Je sais pas si vous voyez comme ça. Un petit peu d'huile. Elle en met quoi au centre. Elle m'a l'air un petit peu morte ma crème balsamique, non ? C'est un truc gluant. Ouais, ben là, bizarre. On va mettre du sel. On va mettre un jaune d'œuf dessus. Et c'est parti dans le four. Hihi, regardez. Je sais pas si vous allez voir. 50, 50, ouais, ouais. 50, ouais, ouais. Je suis trop contente. Mon fils. Mon fils, ma bataille. Genre, ça a cuit archi rapidement en mode en... J'ai un maximum de 5 minutes. J'ai bien la recette. Qu'est-ce que ça sent bon ? Eh, je vous jure, c'est une drie. Oh, waouh. Ta-daaa ! Ah, c'est trop bon ! Oh, mais ça a trop bon. Est-ce que vous voulez voir ? Après la pub. Mais c'est magnifique. On passe à la dégûte station. Là, c'est un peu refroidi. Mais comment un truc aussi simple peut être bon ? Expliquez-moi. Je crois que c'est un oignon rouge aussi. J'aurais mis un oignon simple. Je pense pas que ça aurait été aussi bon. Mais il y a juste de hui. Mais what ? Pourquoi c'est aussi bon ? Tu peux genre, par exemple, je sais pas, mettre un fromage de chèvre. Tu mets des noix. Tu mets du miel. Et quand c'est cuit, tu mets de la roquette. Ça se voit, c'est incroyable. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Ah là là ! Bah alors ? Le petit cadeau au chocolat. Donc on voit qu'on l'enlève très facilement. Donc ça, déjà, c'est bon signe d'après la vidéo. Ça paye pas de mine, mais ça a l'air succulent. Allez, coupe d'abord. Et ensuite, elle met du chocolat en poudre. Donc on va couper ça. Regardez à quoi ça ressemble. C'est quand même galère. Je pense qu'il y a une petite technique à développer. On va mettre juste un peu, histoire de... Vous voulez voir le résultat ? C'est pas comme sur les vidéos. Hein ? Je sais pas quoi penser. Bon, on va goûter, c'est parti. Le goût est là. C'est très bon. C'est très très bon. Mais la texture, non. Ne parlez pas en mangeant du cacao, hein. Parce que... C'est comme une fois, j'allais clams en mangeant du couscous. Genre, je vous jure, la semoule, faut pas rigoler. Eh, mais attendez ! On a sauvé. Oui ! En boule comme ça, c'est trop mimi, non ? Mais du coup, comment elle fait la pâte mieux ? Je crois qu'elle met encore plus de cacao. C'est beaucoup, je trouve. Ça, c'est parce que j'avais pas 400 grammes de lait. Ouais. Moi, j'avais 397 grammes. Il fallait 400. Elle est là, l'erreur. Pas de ma faute. Et voilà ! Cette vidéo est enfin terminée. Si jamais vous voulez que je fasse une partie 2, dites-le-moi en commentaire. Et n'hésitez pas à m'en envoyer aussi sur Instagram. Suivez-moi sur Insta, d'ailleurs, en passant. Ouais, suivez-moi sur Insta. Likez. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez ce qu'il faut faire. Hihi ! Bref. Non, ils sont pas très jolis, mais... Je vous jure que c'est bon. Par contre, c'est bon. Et puis, on se retrouve bientôt ou pas pour une prochaine vidéo. Bye !